Musique 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 Alors c'est une, c'est une grotte mais en même temps c'est une église, parce qu'elle a été consacrée, église, vraiment, il ne doit pas y avoir beaucoup de grottes dans le monde comme ça qui ont été consacrées. Musique Ça a été fait en 1863. Et dans cette grotte il y aura une eau qui guérit, qui guérit les yeux. C'est l'eau de la, de la vierge des douleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Et c'est une croyance qui remonte très très loin puisque selon la légende, les druides avant les chrétiens venaient déjà ici. A cause de, de l'énergie particulière que dégage cette grotte. Voilà, la grotte de Romano. Musique 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 On sait jamais. Musique Musique Je peux vous embêter un peu ? Non, non, bonjour. Qu'est-ce que vous faites exactement ? On vient mettre de l'eau des sources de la Vierge sur les yeux de la fille. Pourquoi ? Elle a des problèmes d'view ? Elle a des problèmes de vue depuis tout petit. Qu'est-ce qu'elle a exactement ? Elle a son oeil gauche qui était très bas. Au tout début, les premières visites, elle était cacate. On a commencé à l'emmener à la grotte de temps en temps. La dernière visite de l'année dernière, elle a augmenté à 8. Ce n'est pas vrai ? Et vous pensez que c'est grâce à la grotte ? Je pense, oui, parce que c'est une petite fille qui n'aime jamais mettre ses lunettes. Bon, merci. J'espère que ça va continuer à marcher pour vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. A vous-même. Étonnant. C'est une région qui apaise, mais j'ai du mal à savoir pourquoi. Les paysages, je trouve que c'est... On s'y sent bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada